Merci beaucoup Olivier. Merci à tous d'être là. Nous allons voir l'optimisation SEO de WordPress. Donner de la visibilité à WordPress, c'est optimiser de nombreux points qui sont plus ou moins importants. Comme je le répète souvent, installer un WordPress c'est très simple, tout le monde peut le faire, on télécharge WordPress, on l'installe sur son serveur, ça fonctionne de suite. Mais l'optimiser et obtenir de la visibilité avec son site, c'est bien plus compliqué. Pour ce webinaire, je n'ai que 45 minutes pour tout vous présenter, c'est peu, les slides sont assez chargés, j'ai mis beaucoup de choses dessus, c'est volontaire. Je vais vous présenter un maximum de leviers. N'hésitez pas à la fin à venir me voir et me poser des questions par rapport à tout ceci. Pour me présenter rapidement, Nicolas, 40 ans, je suis sur Montpellier. J'ai fondé deux sociétés, créanico en 2010, pour la gestion de projets WordPress et PrestaShop, donc des créations, des refontes et des migrations de sites. Également de l'optimisation SEO, sur ces deux solutions, que je maîtrise assez bien. Et tout récemment, la société SMJust, qui va proposer des stratégies de netthinking, c'est-à-dire améliorer la popularité d'un site via son profil de lien. Il y aura également de l'irréputation, de la rédaction web. Et actuellement, nous recherchons des sites WordPress ainsi que d'autres CMS pour rémunérer les personnes, les blogueurs. Donc nous proposons des articles de 500 à 1000 mots sur vos sites et vous êtes rémunérés pour ça. Donc on enrichit vos sites et vous êtes rémunérés pour ça. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Alors, pourquoi WordPress ? WordPress, c'est tout simplement le CMS qui domine le marché mondial. Vous n'aurez aucun souci à trouver des prestataires, des plugins, des thèmes, faire évoluer votre site. C'est WordPress qui vous offrira le plus d'évolution. WordPress, c'est 27% des parts de marché, toutes solutions confondues, et 70% des CMS. La seconde question, c'est pourquoi Google ? Pourquoi on parle de référencement Google ? Tout simplement parce que Google représente 92% des parts de marché. Donc il faut se référencer sur Google. Ce que veut Google, nous l'appliquons. Il faut absolument cibler le moteur Google. Après, nous avons les trois piliers du référencement. C'est ce que je vais vous détailler pendant ce webinaire. Il faut savoir que le référencement est basé sur trois piliers. Il y a la structure technique du site, c'est un petit peu la base, les fondations du site. Il y a la deuxième couche qui est les contenus qui sont intégrés au site. Et le troisième, le chapeau de la pyramide, c'est la popularité du site. Ça, ça se travaille en externe. Les deux premiers piliers, la structure et les contenus, ce sont des optimisations on-site. La popularité se travaille en off-site. Il faut savoir que c'est le cumul de ces trois piliers qui va donner de très bons résultats. Si un des piliers est négligé, le site aura du mal à se positionner. Si par exemple, vous n'avez pas de lien, ça va être compliqué. Si vous avez des contenus qui sont de mauvaise qualité, dupliqués, ça va être compliqué également. Si la structure technique n'est pas propre, Google va avoir plus de mal à venir crawler et lire votre site. Ça va être également handicapant. Donc c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment très important. C'est le cumul de ces trois piliers qui va donner de bons résultats. Alors, le premier pilier du référencement, c'est la structure technique. La structure technique, cela va reprendre la configuration de WordPress, le thème intégré à WordPress et les performances et l'hébergement. Ce que je précise souvent, c'est n'oubliez pas de faire un backup avant tout. Avant de modifier la structure du site, faites un backup complet de votre site et surtout s'il y a des changements de structure, c'est-à-dire si vos URL vont changer parce que vous réorganisez les contenus dans votre site, préparez et intégrez absolument des redirections 301. La configuration de WordPress. Donc déjà, si vous avez un WordPress, vous avez déjà une petite longueur d'avance. Google aime clairement le code de WordPress. A contenu équivalent, pour avoir fait de nombreux tests, à contenu équivalent, vous intégrez les mêmes contenus sur différents CMS, le site WordPress se référencera toujours mieux que les autres. Donc pour la configuration de WordPress, la première chose, c'est la réécriture des URL. Il vous faut configurer correctement la réécriture des URL. Il y a différentes possibilités dans WordPress, dans les réglages de WordPress. Je vous conseille d'utiliser le permalien PostName. Vous avez également les métadonnées. WordPress nativement n'intègre pas l'intégration des métadonnées. Donc pour ça, vous allez rajouter des modules, le plus souvent SEO. Donc vous avez des modules un petit peu à tout faire, comme Yoast SEO. Vous avez également SEO Press, qui vont vous permettre d'intégrer une balise titre et une métadescription sur toutes vos pages. Vous avez également la génération du fichier RoboTXT. Donc le RoboTXT, il permet d'autoriser ou pas l'indexation de certaines parties du site, via une fonction d'isalo et allo. Par exemple, ça peut être un dossier PDF. Vous avez un dossier PDF avec des fiches techniques qui reprennent un petit peu les contenus qui sont présents sur le site. Eh bien, il vaut mieux le mettre en disalo. Vous avez également le fichier HTAccess. Donc lui, il est destiné à commander le serveur pour générer la réécriture des URL, gérer les redirections et les erreurs 400K. Il est indispensable de l'intégrer également sur votre site WordPress. Vous avez le Sitemap XML. Donc ça, c'est le plan du site qu'il faut intégrer dans votre WordPress, qui va donner à Google l'architecture de votre site, toutes les URL qui sont présentes sur votre site. Donc il faut absolument l'intégrer à Google Search Console et ça va faciliter le crawl et la découverte de votre site à Google. Après, pour améliorer la structure technique, vous pouvez également intégrer des modules qui sont indispensables. Donc je vais vous les lister tout à l'heure. À la fin, j'ai une liste de modules indispensables. Il faut désinstaller tous les modules qui ne sont pas utilisés. Donc déjà pour la sécurité et également pour les performances. Si un module n'est pas utilisé, ne le laissez pas sur votre WordPress désactiver. Vous le désactivez et vous le supprimez directement. Il y a également le No Index. Le No Index, vous pouvez le générer via des modules SEO et ça va vous permettre de ne pas indexer certaines pages. Vous pouvez avoir des pages qui sont faibles en contenu. Sur un e-commerce par exemple, vous avez tout ce qui est les pages paniers, les pages de commande, d'authentification, de recherche, les CGV, les mentions légales. Toutes ces pages-là qui sont peu pertinentes. Il vaut mieux les mettre en No Index pour que Google n'aille pas les crôler, les indexer. Ça lui permettra de mieux indexer le reste de votre site et éviter qu'il aille s'épuiser à indexer des pages qui n'ont aucun intérêt. Après il y a également l'optimisation de la structure avec des modules tiers. Ça nous allons le voir un petit peu après aussi. Et attention, quelque chose que je vois régulièrement, dans WordPress, lorsque votre site est en cours de développement, vous pouvez demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. C'est une case à cocher dans les réglages de WordPress. Il m'arrive souvent de voir des sites qui sont mis en production et cette case n'a pas été décochée. Donc quand vous mettez votre site en ligne, utilisez un outil de crawl comme Xenu, vous avez un wheelchair, les ciospiders, Screaming Frog, etc. Venez crawler votre site, venez vérifier que toutes les pages sont bien accessibles au moteur. Nous allons voir maintenant le thème intégré à WordPress. Donc le thème, c'est ce qui va intégrer, c'est ce qui va englober le code, c'est le code qui va englober vos contenus. Il est important d'avoir un code qui soit propre, qui soit vraiment épuré. Plus le code sera lourd, plus ça va venir polluer vos contenus. Donc il faut intégrer un thème qui soit correctement codé, rapide et surtout éviter les thèmes qui soient un petit peu à tout faire, qui intègrent de nombreuses fonctionnalités qui sont le plus souvent désactivées. Prenez un thème le plus épuré possible, le plus simple et vous aurez de bons résultats. Le balisage à chaîne, c'est souvent un problème que l'on rencontre sur les thèmes premium WordPress. On retrouve un balisage à chaîne qui n'est pas correct, on va retrouver différents H1, le H1 peut se trouver sur le logo, on peut retrouver un balisage également H2, H3 sur le panier, dans les colonnes latérales, etc. Il faut vraiment utiliser un thème qui ait un balisage à chaîne qui soit propre, c'est plus pertinent pour Google et cela peut se contrôler assez facilement via l'outil Web Developer de Firefox. Il faut que le thème soit également compatible et penser pour les mobiles. Cela, je ne vous l'apprends pas, depuis 2014, Google préconise l'accessibilité aux mobiles. Il faut absolument avoir un site qui soit compatible avec les mobiles. Il y a différentes solutions, il y a le Responsive, il y a les sites mobiles dédiés, etc. Donc, pensez mobile. Un autre point important, c'est que Google maintenant donne la priorité aux sites mobiles. C'est-à-dire, si vous avez un site en version desktop et en version mobile, il va venir indexer la version mobile. Donc, il faut absolument que tous vos contenus, tous les contenus qui sont présents sur la version desktop, soient également présents sur la version mobile. Après, vous avez l'interface et l'UX. Ça, c'est très important. L'UX est souvent négligé. Il faut que votre site soit harmonieux, compréhensible, cohérent, avoir une police adaptée, des couleurs adaptées. Donc, pensez UX. Il faut clairement que les visiteurs aient de la facilité à naviguer sur votre site, qu'ils trouvent facilement ce qu'ils cherchent et que ce soit simple pour eux. La baseline, c'est un point très important. Donc, la baseline, je vous recommande souvent de l'intégrer dans le leader du site, sous le logo. Il faut que la baseline donne un petit peu le but et ce que propose votre site. Il faut que ce soit facilement visible parce qu'il faut se dire que tous les visiteurs n'arriveront pas par la page d'accueil. Donc, il faut que dès qu'ils arrivent sur votre site, peu importe la page sur laquelle ils arrivent, via la baseline et le menu, ils sachent rapidement ce que vous proposez sur votre site. Donc, le fil d'Ariane, dont le fil d'Ariane, c'est un petit peu politique, ça permet un peu de savoir où est-ce qu'on se trouve au niveau de l'architecture du site et donc de faciliter également la navigation. Les résumés, alors que ce soit pour un e-commerce ou pour un blog, les résumés des produits ou des articles, je vous conseille de les intégrer sur les pages catégories. Donc, sur les pages catégories, vous avez souvent, par exemple, je prends un e-commerce, donc sous WooCommerce, vous avez une page catégorie avec un listing de tous les produits, il est pertinent de venir intégrer un petit résumé du produit sous le titre du produit. Ça va permettre d'enrichir les pages catégories et de donner un petit peu plus d'informations aux visiteurs qui se trouvent sur la page catégorie. Pareil pour les articles de blog, plus vous allez intégrer un résumé conséquent, donc sans que ce soit trop long quand même, plus vous allez enrichir cette page catégorie. Les pages catégories sont souvent trop pauvres et n'hésitez pas non plus à augmenter le nombre de produits sur les pages catégories. Sur un e-commerce, un WooCommerce, je vous conseille d'intégrer à peu près entre 20 et 30, 30 produits par catégorie. Ça permet de limiter la pagination et ça augmente le nombre de, comment dire, le contenu présent sur la page catégorie. Donc, attention aux méga menus. Les méga menus, en termes de maillage interne, sont assez catastrophiques. Maintenant, on nous conseille de plus en plus d'utiliser les structures en silo, les fameux cocon sémantiques. Les structures en silo, c'est le cas le plus pertinent. Moi, sur mon propre site, mon site crannico.fr, quand je suis passé en silo, j'ai multiplié par 10 mon trafic, mon positionnement de mots-clés, etc. Google donne vraiment de l'intérêt aux structures en silo. Le maillage interne est beaucoup plus pertinent et c'est beaucoup plus propre. Donc, en haut à droite, sur la slide, vous avez donc, comme ça, c'est la visualisation de mon site sur l'outil cocon.se. Donc, on voit clairement, mais on voit ma page d'accueil qui est au centre en vert et autour, ce sont mes différents silos. Donc, les structures en silo, c'est tout simplement rendre étanches les différentes catégories entre elles. Vous êtes dans une catégorie, par exemple, sur un site qui va parler de, je ne sais pas, il y a un site qui est thématisé dans la mode. Si vous avez un silo, donc une catégorie chaussures et un silo, une autre catégorie qui est en t-shirt, si vous naviguez au sein de la catégorie chaussures, si vous voulez rentrer dans la catégorie t-shirt, dans le silo t-shirt, vous allez automatiquement rentrer par l'entrée, par la catégorie parent du silo et redescendre dans la structure. Vous ne pourrez pas passer d'une page enfant d'un silo à une page enfant d'un autre silo. N'hésitez pas à vous documenter là-dessus. Il y a Daniel Roch qui a fait un article très intéressant là-dessus sur les structures en silo. N'hésitez pas à aller voir ça sur le site ACCE Omix. Après, le maillage interne, c'est très important. Quand vous avez des produits sur un e-commerce ou même un article, quand vous êtes sur un article, il est important de permettre la navigation vers des produits ou des articles associés. Je suis sur un e-commerce dans une catégorie, en bas, c'est intéressant de mettre les autres produits dans la même catégorie. ça va mailler entre eux les produits d'un même silo. Pareil pour le blog. Vous êtes en train de lire un article sur un sujet, il faut afficher les articles de la même catégorie du blog en bas de page. La donnée structurée, ce sont des informations enrichies sur votre site. Il y a deux types de données structurées. Vous avez celle qui est associée aux informations sur la société que l'on retrouve souvent présentes sur Google. et vous avez également les extraits enrichis sur les pages. Par exemple, si vous avez un site avec des recettes, vous pouvez automatiquement afficher certaines fonctions contenues enrichies par rapport à ça. Pareil pour l'e-commerce, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez afficher dans les résultats de Google, vous pouvez afficher par exemple les nôtres produits, les avis, les tarifs, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser ces données structurées, ces données enrichies. C'est vraiment pertinent pour le référencement. Ça va vous donner plus de visibilité dans les résultats de Google et vous amener plus de trafic. Il y a également la page plan du site. La page plan du site, elle est pertinente pour les visiteurs qui veulent rapidement voir un petit peu la structure de votre site et également pour limiter la profondeur des pages. La page plan du site va rapidement mailler toutes vos catégories et sous-catégories, surtout si un site est profond et ça va permettre à Google de découvrir ces différents contenus en évitant de devoir imposer énormément de clics en descendant à chaque fois en sous-catégorie. La page plan du site va mailler toutes les catégories de votre site sur une seule page. Le dernier point, ce sont les thèmes premium. Donc j'en ai parlé tout à l'heure par rapport au code. Il fallait avoir un code qui soit assez propre. Les thèmes premium, surtout en WordPress, ce sont des thèmes qui sont souvent un peu des usines à gaz, un petit peu faits pour tout faire. Vous avez différentes fonctionnalités, plein de petits modules intégrés, etc. Je vous les déconseille, prenez vraiment un thème qui soit le plus minimaliste possible, le plus simple possible. Plus le thème sera simple, mieux ce sera. Les développeurs de thèmes ne sont pas des référenceurs. Donc ils vont le plus souvent faire des grosses erreurs en termes de SEO, même s'ils mentionnent que leur thème est compatible SEO sur leur fiche de vente. Ce n'est pas souvent le cas. Donc attention, avant d'acheter un thème, prenez le temps de l'auditer, de le regarder, testez-le. et surtout, si vous voyez que ce n'est pas très propre et qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, passez votre chemin. On en arrive donc aux performances à l'hébergement. Donc, un point très important, il faut intégrer un hébergeur qui soit de qualité et basé en France. Moi, je recommande le plus souvent WP serveurs. Ils ne sont pas très loin, ils sont à Nîmes. ça fonctionne très bien. C'est un hébergement vraiment dédié à WordPress et vous avez vraiment de très très bonnes performances. Utilisez le certificat HTTPS. Le HTTPS est indispensable. Google nous a fait une piqûre de rappel en fin d'année. Les différents navigateurs maintenant affichent lorsqu'un site n'est pas sécurisé. Donc, en termes du X, je vous conseille de passer en HTTPS. Pour l'instant, il n'y a pas de réel intérêt en termes de SEO. Les sites HTTPS ne sont pas mieux référencés que les sites HTTP, mais dans le futur, ça va le devenir et en termes du X, passer au HTTPS. Des pages donc bien optimisées. Ça m'arrive souvent de voir des pages d'accueil qui sont trop lourdes. Souvent, en page d'accueil, on a un beau slider avec des slides qui peuvent être très lourdes et on a des pages d'accueil qui peuvent facilement arriver à 3, 4, 5, 6, parfois 10 mégas. Donc, attention, utilisez vraiment des images allégées, des contenus allégés. n'intégrez pas trop de contenus sur votre page d'accueil. Soyez le plus simple possible, que votre message passe bien et surtout, voilà, attention au visuel. Vous avez des outils qui permettent de le mesurer. Tout à l'heure, à la fin, je vous en présenterai un. Et intégrer donc un système de mémoire cache. Donc, vous avez par exemple WP Rocket, pour WordPress, qui est très très bien, qui va permettre de mettre en cache tous vos contenus et d'accélérer le chargement des pages. Pour compléter, pour les noms de domaine, donc, privilégiez un nom de domaine en .fr si vous ciblez le marché français, il y aura plus d'intérêt. Et utilisez des noms de marques qui sont plus facilement mémorisables. Évitez les EMD. À une époque, tout le monde prenait des EMD, qui sont les expressions exactes et les mots-clés présents dans les noms de domaine. Il y a peu d'intérêt maintenant. Il y a peu d'intérêt. Je vous conseille plutôt d'utiliser un nom de marque. Ce sera beaucoup plus pertinent. Les contenus du site. Donc, on arrive au deuxième pilier du référencement. Les contenus uniques. Donc, ça, c'est clairement le plus lourd à travailler. Lorsque je m'en place des sites, je demande toujours à mes clients d'intégrer leur contenu, de générer leur contenu. Et je me rends compte que c'est toujours quelque chose qui est fastidieux, qui est compliqué, qui est lourd. Mais c'est très très important. Il faut vraiment avoir des contenus qui soient uniques et les travailler correctement. Donc, nous allons voir ça. Pour les contenus, il y a plusieurs choses à voir. La première chose, déjà, il faut correctement cibler les mots-clés. La longue traîne. Tout à l'heure, on a parlé de structure en silo. Donc, les cocons sémantiques. C'est clairement ça. On va regrouper les différents mots-clés. la longue traîne dans différents cocons sémantiques. Ces mots-clés vont être utilisés sur différents niveaux. Plus on va descendre en profondeur dans les catégories et sous-catégories du site, et plus on va arriver sur la longue traîne. Plus on va avoir quelque chose de ciblé. Donc, n'hésitez pas à bien le préparer. C'est très important à avoir une architecture qui soit cohérente et bien répartie. Après, nous avons la page d'accueil. La page d'accueil, très souvent, elle ne possède pas de titre H1, de balise H1. Il est important d'intégrer une balise H1 et du contenu. Les pages d'accueil sont souvent très pauvres en contenu, notamment en e-commerce. Sur les sites où vous commerce, vous avez souvent des pages d'accueil avec des slides, des bannières, etc. Il n'y a aucun texte. Il faut absolument intégrer un titre H1 et un texte qui va intégrer tous les mots-clés de votre site. Les mots-clés les plus importants doivent être utilisés sur la page d'accueil. Tout simplement pour rendre les liens qui vont pointer à votre site plus pertinents. Si vous avez des liens optimisés qui arrivent à votre site, qui utilisent certains mots-clés, il faut que ces mots-clés-là soient présents sur la page d'accueil. Donc, les silos thématiques, on en a parlé tout à l'heure, qui vont permettre de cloisonner les différents univers, les univers sémantiques, et renforcer la longue traîne. Donc ça, je le répète, vous allez cloisonner vos différentes catégories en silos et vous allez empêcher la navigation au travers de ces silos. Pour passer d'un silo à l'autre, il faut automatiquement rentrer par la page d'accueil de la catégorie. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site crannico.fr, vous allez vous rendre compte comment ça fonctionne, passer d'une catégorie à l'autre et vous verrez que les sous-menus ne sont pas accessibles via les catégories qui ne sont pas en cours de lecture. Après, vous avez les contenus. Ça, je ne vous le cache pas, mais il faut avoir des contenus les plus complets possibles. Plus il y aura d'informations sur vos contenus, soit en e-commerce ou même pour un article ciblé sur quelque chose, il faut que le visiteur n'ait pas une question. Si le visiteur a une question et il n'a pas la réponse sur votre site, automatiquement, il va changer de site, il va aller ailleurs et dans le cas d'un e-commerce, il va acheter sûrement ailleurs. Vous devez répondre à toutes les questions et avoir les fiches produits et les articles de blog les plus complets possibles. Vous parlez d'un sujet, vous y allez jusqu'au bout. N'hésitez pas à maintenir également vos contenus à jour. Google aime énormément la fraîcheur. Si vous avez des contenus qui datent un petit peu, n'hésitez pas à les reprendre, à les réactualiser. Ça va donner un réel intérêt à vos contenus. Google aime la fraîcheur, donc n'hésitez pas à reprendre régulièrement vos articles, à les mettre à jour. Google le voit. Pour le multilangue, il faut absolument traduire tout le site. Ça, je le vois très souvent, notamment en e-commerce, des clients qui ont un site en français avec tout leur texte en français et ils activent le multilangue, mais le multilangue qui va reprendre seulement toutes les traductions internes à la solution, mais tous leurs contenus qu'ils ont intégrés eux-mêmes, c'est-à-dire leurs catégories, leurs produits, leurs pages de contenu ne sont pas traduites. Donc, il faut absolument, si vous passez en multilangue, tout le site doit être traduit. Tous les éléments, menus, catégories, fiches produits, les pages de contenu, etc., tout doit être traduit. Si vous ne traduisez pas toutes ces pages, elles vont s'afficher, que ce soit en anglais, français, italien, par exemple, tous les contenus vont s'afficher en français dans la même langue. Donc, même si vous avez la navigation qui est passée dans la langue désirée, les contenus eux-mêmes ne le sont pas et ça crée de la duplication de contenus. Donc, le multilangue, on traduit tout le site avant. On prépare toutes les traductions et après, on passe en multilangue. Autre point important, les structures des URL. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, WordPress vous permet de changer la structure des URL. Donc, si vous changez l'architecture de votre site, ça va également impacter les URL. Donc, attention, si vous changez la structure des URL, il faut absolument remettre en place des redirections 301. Google a indexé des pages et donc l'URL de vos pages, si vous ne mettez pas une redirection 301, il va renvoyer vos visiteurs vers une page 404. Donc, vous allez perdre un visiteur et en termes de référencement, ce n'est pas pertinent non plus. Attention à la duplication de contenus. Vous devez avoir des contenus qui soient uniques, donc qui ne soient pas dupliqués en interne ou en externe. En interne, ça peut être des fiches produits qui sont trop proches. Si par exemple, vous avez des produits en e-commerce, vous avez des produits qui sont très proches et avec des déclinaisons différentes, par exemple, des couleurs, des tailles, etc., vous créez un seul produit avec des déclinaisons. On n'allait pas créer différentes fiches produits avec seulement un élément qui change. Par exemple, je prends le cas de pouf, si on ne peut pas avoir des poufs de différentes couleurs, bleu, rouge, vert, on ne va pas créer à chaque fois le pouf bleu, le pouf vert, le pouf rouge, etc. On crée un seul produit et ce produit-là est intégré à une seule fiche produit avec des déclinaisons. La duplication externe, ça peut être des personnes qui vous ont plagié vos contenus et ça peut être également vous qui avez récupéré des fiches fournisseurs. Vous avez un fournisseur par exemple du dropshipping ou un fournisseur chez qui vous fournissez et vous récupérez à chaque fois les différents contenus. Ces contenus-là, il faut les modifier, ne les intégrer pas tel quel. Vous allez automatiquement vous retrouver avec des contenus dupliqués. Il faut que tous les contenus présents sur votre site soient uniques. Pour ça, vous avez un outil qui n'est pas mal, c'est Kill Duplicate de Paul Sanchez qui permet de venir contrôler si d'autres sites utilisent les mêmes contenus que vous. N'hésitez pas à l'utiliser et à adapter vos contenus en fonction. Les fameuses étiquettes, les tags dans WordPress, je vous conseille de ne pas les utiliser. Ce sont des taxonomies qui sont présentes sur les articles. Si vous utilisez les étiquettes, vous pouvez générer des pages de tags qui vont être trop proches de vos catégories. Ça peut générer la duplication de contenu. Et si par exemple vous utilisez des étiquettes trop peu souvent, si vous avez un produit ou un article qui est tagué avec une seule étiquette, vous allez générer une page avec un seul contenu dessus. Dans les deux cas, vous pouvez ou générer de la duplication de contenu ou des pages trop pauvres en contenu. Donc attention à ça. Moi je vous conseille de ne pas forcément les utiliser. Attention aux pages qui sont trop pauvres en contenu. N'hésitez pas à enrichir vos pages. Si vous avez des catégories où il y a trop peu de produits, si vous avez des pages d'informations, si vous avez par exemple des articles avec trop peu de contenu, n'hésitez pas à les reprendre, à les enrichir et éviter d'avoir des pages trop pauvres en contenu. Donc augmenter le nombre d'articles par page. On l'a vu tout à l'heure, sur une page catégorie, je vous conseille de mettre une bonne vingtaine ou trentaine d'articles. Pareil pour les produits sur e-commerce. Ça va limiter la profondeur et la pagination. Optimiser les balises titres et métadescriptions. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, également, on peut intégrer des modules qui vont permettre d'intégrer des balises titres et métadescriptions. Il faut savoir que la balise titres est très importante pour le référencement. En général, je donne entre 70 et 80% de poids à la balise titres sur une page. Donc la balise titres, elle doit être pertinente, elle doit utiliser vos mots-clés, la longue traîne, elle doit faire environ 70 caractères. Après, vous avez la métadescription. Donc elle, elle est plutôt orientée marketing, c'est 160 caractères et elle doit réellement donner envie aux visiteurs de venir sur votre site. Il faut se dire que la métadescription, elle n'est pas visible sur le site, elle est visible sur les moteurs de recherche, sur Google. Donc lorsqu'un visiteur lambda lit votre métadescription, il faut lui donner envie de venir sur votre site. Donc il faut que soit orienté marketing, ça donne vraiment envie de venir, c'est un site au clic. Intégrer donc des balises alt sur les images. Vous avez donc les commentaires produits qui sont pertinents également, ça va permettre d'enrichir les contenus de vos pages et également d'aider un visiteur qui sera un petit peu hésitant à acheter un produit grâce aux commentaires à faciliter la vente. Vous avez également la suppression de contenu, donc ça il faut y faire attention. Si vous supprimez du contenu sur votre site, vous préparez avant les redirections. Vous pouvez donc intégrer un blog, ça c'est dans le cas d'un e-commerce. Sur un e-commerce, vous avez un site de vos commerces, n'hésitez pas à utiliser le blog et à publier régulièrement. Vous allez venir enrichir votre site avec du contenu pertinent et de qualité et qui sera mieux référencé que vos produits. Généralement, les fiches produits ne sont pas toujours bien référencées, c'est moins pertinent pour Google, un article de blog qui sera un comparateur ou autre sera beaucoup plus pertinent. Et surtout après, privilégiez l'optimisation manuelle, fuyez tout ce qui est automatique, il existe des modules SEO, automatique, etc. Non, ça fuyez, ce qui est automatique, ça ne fonctionne pas forcément. Privilégiez le manuel, ça fonctionne beaucoup mieux. On en arrive au troisième pilier, dans la popularité du site. La popularité du site, ça se travaille en dehors du site, c'est une optimisation off-site. Nous allons voir les différentes techniques pour générer des liens, détecter si un lien est de qualité ou pas, surveiller ces liens existants et les stratégies et les stratégies de lien. Donc, il faut savoir que les liens sont clairement le levier le plus important. Les liens, j'étais il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière au Shake e-commerce à Marseille, il y avait une présentation d'Alan Ocladix, il a fait différents essais, différentes optimisations, et il nous a prouvé que les liens étaient clairement le levier le plus important. Il a essayé 5 leviers, les contenus, AdWords, les liens, etc., différentes choses, et les liens ont clairement donné les meilleurs résultats. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut travailler actuellement, c'est vraiment le profil de lien de votre site. Donc, nous allons voir les techniques pour obtenir des liens. Donc, la première chose, proposez, comme je vous l'ai dit, si vous avez un blog, proposez des ressources gratuites, générez donc le fameux link betting. Donc, ça peut être des tutoriels, des guides, des notices d'utilisation, des infographies, des listes. Les listes, ça marche très bien. Les pires, les meilleurs, les indispensables, les flops, etc. N'hésitez pas à utiliser tout ceci. Ça va vraiment générer du lien et du trafic vers votre site. Vous avez également les jeux concours. Les jeux concours, ça marche très très bien. N'hésitez pas à proposer des jeux concours sur votre site. Vous avez également les annuaires. Les annuaires, ça marche toujours par rapport à ce que l'on dit. Il y a des annuaires qui sont vraiment qualitatifs, notamment les annuaires qui sont vraiment ciblés sur une thématique. N'hésitez pas à utiliser les annuaires, ça fonctionne très bien. Vous avez également le référencement local. Tout ce qui est Bing Place, Google My Business, les pages jaunes, etc. N'hésitez pas à vous référencer localement. Ça va vous amener dans du trafic local. Vous avez toujours les communiqués de presse qui fonctionnent bien aussi. Vous pouvez vous afficher comme partenaire ou représentant d'une marque ou un fournisseur. Moi, par exemple, je suis ambassadeur PrestaShop. Ça m'a permis d'avoir des liens par rapport à ça, notamment du site PrestaShop. Donc, n'hésitez pas à vous afficher en tant que partenaire. Positionnez-vous également sur les sites de vos fournisseurs. Si vous travaillez avec certaines marques, certains fournisseurs, n'hésitez pas à demander un lien vers votre site. Faites-vous interviewer ou proposez-vous-même des interviews. Créez des échanges de liens. Dans l'échange de liens, il faut y faire attention. Si vous positionnez des échanges de liens, essayez de le faire en triangulation. C'est-à-dire, ne faites pas un échange de liens bêtement de A vers B, de B vers A. Si vous avez, vous, un site A et C, vous faites un lien de A vers B et B vous refait un lien vers C et pas forcément vers A. Et les liens, essayez de les positionner pas forcément en même temps. Mettez un lien dans un sens, attendez au moins un mois, mettez un lien dans l'autre sens derrière. Et après, n'hésitez pas également à publier en tant qu'invité le fameux guest blogging. Ça fonctionne très bien. Vous pourrez avoir des liens à partir de sites assez bien référencés. Nous allons voir maintenant les caractéristiques du lien idéal. Comment mesurer, comment vérifier si un lien est de bonne qualité ou pas ? La première chose, le lien, il faut qu'il soit suivi. Les liens qui ne sont pas suivis, qui sont en no follow, sont moins pertinents. Il faut en avoir pour avoir le profit de liens le plus complet possible. Vous devez avoir des liens qui sont en no follow. Mais si vous voulez avoir du lien qui vous rapporte réellement du jus, il faut qu'il soit en follow. Il faut également procéder à un bon trust flow. Le trust flow, c'est l'indicateur de Majestic SEO. C'est un indice de confiance. La confiance d'une page. C'est la qualité des liens. C'est ce qu'on retrouvait à l'époque un petit peu avec le page rank. Le page rank, on peut dire qu'il est plus associé aux citations faux parce que le page rank, c'est juste la quantité des liens. Le trust flow, il vient mesurer plutôt la qualité, vraiment la confiance. Ces deux indicateurs sont assez importants. Le citations faux, comme je l'ai dit, c'est la popularité d'une page. Il faut recevoir du lien. Plus vous allez recevoir de liens, plus votre citations faux va augmenter. Mais il faut que la qualité soit là également. Si vous avez un citations faux qui est trop important par rapport au trust flow, ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous recevez des liens qui sont peu qualitatifs. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il est important également d'avoir les liens qui sont positionnés dans des thématiques équivalentes ou proches de la vôtre. Si vous avez un site qui est thématisé dans la mode, il faut recevoir des liens associés à ça à la mode. Si vous recevez un lien d'un site qui vend de l'électronique, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Il faut rester sur des thématiques équivalentes. Après, vous avez les contenus intégrés sur une page. le lien doit être placé au milieu de cette sémantique. Évitez de positionner le lien en bas de page dans le footer, dans la sidebar, etc. Non, ou carrément en bas de l'article. Il faut que le lien soit présent proche des mots-clés ou contenu même d'une page. Le lien doit être positionné sur une IP localisée dans le même pays que votre site. Les liens doivent être le plus variés possible. Vous pouvez en recevoir sur la page d'accueil, sur les pages internes de votre site, etc. Et attention aux encres de lien sur-optimisées. De plus en plus Google le pénalise. On l'a vu avec l'algorithme Google Fred qui est sorti il y a quelques mois, il y a environ deux mois. Il a clairement pénalisé les sites qui étaient sur-optimisés sur certaines requêtes. Mais voilà, ce qui est important c'est qu'il faut cumuler tout type de lien. Il faut que ça paraisse naturel. Il faut avoir un profil de lien le plus naturel possible. Donc là, j'ai pris le site smrush.com. Donc là, on est sur l'outil qui s'appelle SEO Observer. Donc SEO Observer, il reprend de la donnée de chez Majestic SEO et de smrush. Il vient collecter ces deux datas pour nous présenter ces résultats. Donc ici, nous avons le trust flow. En haut, en 70, ça c'est le trust flow de Majestic SEO. C'est un trust flow qui est très très important. Le trust flow est noté de 0 jusqu'à 100, sur une échelle de 0 à 100. Donc smrush est un site assez puissant. à droite, nous avons le citation flow à 55%. Donc, c'est une note qui est correcte et on voit que le ratio entre le trust flow et le citation flow est de 127%. Donc, smrush reçoit des liens qualitatifs parce qu'il a une note supérieure à 100%. Donc voilà, smrush a vraiment un très bon profil de lien. on voit qu'ils reçoivent donc 17 000 domaines référents. À droite, on a le camembert des encres. On voit qu'ils sont vraiment référencés sur leur nom de marque. On voit qu'il y a le premier camembert c'est smrush. Après, l'an troisième, on a smrush, smrush.com, smrush.bot, etc. Donc, ils sont clairement bien thématisés. Les encres de lien sont correctes, elles sont tout à fait naturelles. Le topic atroceur dans la thématique, on la voit qui sous le 55 ou sous la citation flow, ils sont donc thématisés dans le computer internet. Donc, c'est clairement la bonne thématique. On voit également dessous la courbe de trafic, le positionnement des mots-clés. On voit dessous les top backlinks. Donc là, on voit les liens qu'ils reçoivent avec si les liens sont en follow ou en no follow, etc. Donc voilà. Là, on a vraiment un profil de site qui est vraiment très bon, très bien optimisé. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser des outils comme ça, comme SEObserver, comme SMroach, etc. pour venir un petit peu auditer votre site, vos backlinks, etc. Ça vous donnera une vision un petit peu sur vos profils de liens. Après, quelque chose que je vous conseille, c'est de surveiller vos liens retour. Les liens retour, donc ce sont les liens que vous allez recevoir, les fameux backlinks. Surveillez-les. Quand quelqu'un va supprimer un lien vers votre site, n'hésitez pas à le relancer, à lui dire attention, je viens de voir que le lien présent vers mon site n'est plus là, n'hésitez pas à le remettre. Évitez de perdre des liens, analysez également les liens qui pointent vers des pages 404. Si vous avez restructuré votre site, vous pouvez avoir un backlink qui pointe vers une page 404 de votre site. Automatiquement, mettez une redirection 301 pour rediriger cette URL-là ou demandez ou un master qui a mis ce lien-là de le renvoyer vers la bonne page de votre site. Un backlink vers une page en 404, là vous perdez la puissance du lien. Donc il faut absolument que le lien pointe vers une page de votre site, une page réelle de votre site. Identifiez également les sites qui parlent de vous. Si par exemple, vous pouvez utiliser Google Alert, si quelqu'un parle de vous, n'hésitez pas à le contacter, je vois que tu parles de moi, est-ce que tu pourrais mettre un lien vers mon site, etc., ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à regarder qui parle de vous et à demander automatiquement un lien associé à l'article et qui met en place. Analysez les backlinks de vos concurrents. Ça c'est très important. Regardez vos concurrents, regardez les liens qu'ils ont. Si vous voyez que différents concurrents sont présents sur certains sites, n'hésitez pas vous aussi à aller demander un lien sur ce site-là. C'est très important de regarder ça, c'est ce que je conseille le plus souvent à mes clients. regardez les liens de vos concurrents et inspirez-vous de ce qu'ils font. Et surtout, s'il y a un article qui est vraiment de qualité qui parle de vos concurrents, n'hésitez pas à contacter le blogueur ou le reste du site. Et honnêtement, j'ai certains clients qui l'ont fait, pour 50 euros, vous pouvez faire changer le lien du concurrent vers votre site. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fonctionne très bien. Un site qui parle d'un concurrent, vous contactez la personne, vous négociez avec lui et vous pouvez avoir le lien vers votre site. Ça fonctionne très bien, ça ne coûte pas très cher. Après, identifiez également les liens de mauvaise qualité. Si vous avez des liens qui sont de mauvaise qualité, donc ça, on l'a vu tout à l'heure, des liens qui n'ont pas de puissance, qui sont un petit peu assimilés à du spam, essayez de les faire retirer ou demander tout simplement leur désaveu à Google. Et ce que j'ai oublié de mettre, le plus souvent, lorsqu'un client cherche à avoir des liens, déjà simplement, prenez le carnet de contacts du client, regardez justement tous les contacts du client et dans ces contacts-là, déjà, je pense qu'il y a déjà de quoi demander des liens. On n'y pense pas souvent mais un site e-commerce, un fournisseur, un fabricant, etc., ils ont de nombreux contacts et facilement, on peut générer des liens comme ça tout simplement. Après, il y a la chose la plus simple, c'est d'acheter des liens. Donc, d'acheter des liens, ça peut se faire de différentes façons. On peut racheter un site existant, vous rachetez un site existant, ça peut valoir entre 200 et 1500 euros pour un petit site avec de bonnes métriques. Vous achetez le site et après, vous intégriez un lien vers votre site automatique. Comment ce site-là, vous pouvez continuer à le faire vivre et à l'utiliser également en site satellite ? Vous pouvez acheter des domaines expirés et vous remontez un site derrière. Vous pouvez acheter des communiqués de presse, vous pouvez acheter des articles sponsorisés sur des blogs. Vous pouvez passer également par des stratégies de liens. Donc, tout ça va vous permettre d'acheter des liens. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide mais ça coûte un petit peu plus cher. Le souci de WordPress qu'on entend souvent c'est que WordPress n'est pas bien sécurisé. Alors déjà, ce n'est pas un souci avec WordPress, c'est ce que les gens font et ce sont les modules qu'ils intègrent. WordPress fonctionne très bien, WordPress en lui-même n'a aucun problème de sécurité. Le souci, ce sont les modules que vous allez intégrer. Donc déjà, première chose, intégrer des modules qui soient de qualité. Plus les modules seront de qualité, mieux ce sera. et ce que je vous conseille de faire, c'est de supprimer tout ce qui est dans les suppressions de pages et d'articles sans redirection. Donc ça, non. Ça, ce sont les problèmes que l'on rencontre souvent. Les problèmes que l'on rencontre le plus souvent avec les utilisateurs sont souvent les suppressions de pages et de redirection. Sans redirection. Vous avez un employé dans la société sans faire attention, il va vous supprimer un article, une page, etc. Il ne va pas remettre des redirections, ça va générer une page 404. Donc attention à ça. Un employé qui va du jour au lendemain vouloir ajouter une nouvelle langue, ça on l'a vu tout à l'heure, si vous ne traduisez pas tous les contenus, ça va poser problème. Donc la modification de la pagination, par exemple, si on modifie le nombre de produits par page, etc., ça peut générer des pages en 404, modifier des URL sans redirection, intégrer des slides trop lourds, par exemple sur la page d'accueil, tous ces cas-là, sont souvent liés aux utilisateurs, ce sont des mauvaises pratiques des utilisateurs et ça peut poser problème. Par exemple, en e-commerce, souvent, j'ai le cas des marchands, ils ont un produit avec un certain stock, une fois que le stock est écoulé, le produit n'est plus disponible, ils n'ont plus de réassort, ce produit ne sera plus vendu sur leur boutique, ils vont tout simplement supprimer le produit. Non, ça c'est une mauvaise pratique, on ne supprime pas le produit, on va le désactiver et on met une redirection 301 de ce produit-là vers un autre produit du catalogue assez similaire. Le cas le plus souvent exploité par les pirates, c'est une faille dans un module. Les modules qui ne sont pas mis à jour, un module qui est peu qualitatif, les pirates vont automatiquement utiliser une faille et rentrer sur votre site. C'est le cas le plus souvent utilisé. Après, quelques conseils, sur votre site, vous devez avoir un seul compte par utilisateur. Vous avez un profil utilisateur et chacun a son compte. Ça vous permet d'éviter que plusieurs personnes utilisent un même compte et surtout qu'une personne qui est simplement éditeur utilise un compte super administrateur pour se connecter au site. Attention aux mots de passe qui traînent sur les bureaux, c'est souvent trop facile à deviner. Mettez à jour également WordPress et ses modules. Effectuez des backups réguliers. Faites des sauvegardes régulièrement de votre site. Ça vous permet d'avoir un point de retour en arrière. Intégrer des modules qui sont liés à la sécurité. Ça nous allons le voir. Là, on est sur les modules que je vous recommande par rapport au SEO, au référencement. Un module que j'aime assez bien qui est assez récent. Avant, j'utilisais Your SEO. Maintenant, je recommande SEOPress. C'est un module qui est un peu plus léger. C'est vraiment le couteau-dessus du SEO qui permet de remplacer de nombreux plugins. Il gère les redirections. Il permet de définir les métadonnées, le sitemap. On peut intégrer dans sa tracker Google Analytics. On peut générer de la donnée structurée, le connaissance graphique, etc. Il est vraiment très complet. Je vous le recommande. Il n'est pas très cher. Ça vous permet d'avoir un module vraiment complet pour votre SEO. Après, il y a Kaka Star Rating qui permet d'en intégrer des notes sur son site. et ses notes on les retrouve dans les résultats de Google associés aux pages. Ce sont les fameux extraits enrichis. Vous avez WP Backlink qui lui permet de voir dans les liens retours qui pointent vers votre site. Vous avez donc Imageify qui va optimiser le poids de vos images et améliorer le chargement des pages. WP Rocket qui est pareil va également optimiser dans le chargement de vos pages en les mettant en cache. Vous avez également Uso Related Post qui lui va associer les articles entre eux. C'est-à-dire si vous avez des articles d'une même catégorie automatiquement il va les mailler entre eux. C'est intéressant pour le maillage interne de votre site. Vous avez également les modules liés à la sécurité dont je parlais tout à l'heure. Le premier Block Bad Carry lui permet de bloquer tous les scripts malicieux. Il faut un petit peu office de firewall. Vous avez le Mat Capsha qui permet de sécuriser les pages d'authentification et de connexion. Login au lockdown qui permet de limiter le nombre de tentatives de connexion donc de limiter le bruit de force. CQPress qui est un module assez complet qui permet de faire pas mal de choses et de protéger votre site WordPress. Wordfence qui fait la même chose que CQPress et après SF Autor URL Control. Donc ça c'est pour personnaliser les URL des utilisateurs qui sont souvent utilisés pour trouver les logins de votre WordPress. En bas je vous ai mis un lien le lien vers une liste de plugins que j'ai mis en place sur mon site où vous retrouverez pas mal de plugins assez pertinents pour WordPress. Là on a les outils pour le SEO. Donc Google Search Console ça c'est le carnet de santé de votre site. N'hésitez pas à connecter votre site à Google Search Console c'est important. Si vous recevez une pénalité etc. vous en serez informé automatiquement. Vous avez Google Analytics pour suivre l'activité de votre site et son trafic SEO Observer donc on a vu qu'il va collecter la donnée de Majestic SEO et de SM Rush donc SM Rush vraiment indispensable SM Rush pour suivre vraiment auditer votre site. SM Rush est capable d'auditer votre site la partie On Site est assez complet si un seul outil à prendre c'est celui-ci vous avez Rank Explorer qui permet d'auditer un petit peu le positionnement de ces mots-clés sur Google Pingdom Tools dont lui va mesurer les performances de votre site donc vous rentrez par exemple votre page d'accueil il va vous afficher tous les éléments qui sont affichés sur la page d'accueil donc si vous avez des éléments qui sont trop lourds des images du code du CSS n'importe quoi automatiquement vous pourrez le détecter à cet endroit-là et vous avez pour finir WheelShark SEO Spider qui est un crawler qui va analyser votre site et vous faire remonter tout ce qui est code HTTP le index non-index les titles les métadescriptions le balise à la chaîne etc. Donc avec ça vous pouvez travailler assez facilement votre SEO Voilà j'ai fini pour conclure formez-vous n'hésitez pas à vous former il existe différentes possibilités pour se former à WordPress vous avez Olivier Gobet qui propose une formation WordPress en ligne chez Eleform qui n'est pas très chère et qui n'est pas mal vous avez des centres de formation comme SEO Mix vous avez WP Formation qui propose également de la formation WordPress n'hésitez pas à vous former c'est important travaillez vos contenus les contenus sont très très importants actuellement Google Fred qui est sorti il n'y a pas très longtemps on l'a vu il a pénalisé pas mal de sites qui avaient des faibles contenus j'ai des clients qui sont en dropshipping qui se sont répénalisés et acheter du lien c'est le plus facile acheter des stratégies de lien voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je vous écoute d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?